Sur la partie financement du triodébit fixe, juste mentionner que dans notre rapport on parle d'un reporting pour pouvoir avoir un meilleur pilotage et ne pas se donner rendez-vous uniquement au niveau du projet de loi de finances sur les modifications qui peuvent être apportées aux 3,3 milliards d'origine et la manière dont ils peuvent être consommés, pas consommés, des économies qui sont faites dans les changements de modèles, ce qui permet de répondre, pas de répondre, pardon, de réagir à la proposition sur le Grand Est. En tant que Breton que je suis, le Grand Est est la dernière région à s'être engagée, à avoir lancé ses consultations, ses marchés publics, quasiment de toutes les régions françaises, c'est la dernière. Et elle a tiré les retours d'expérience de toutes les autres régions, indépendamment de la typologie, de la topologie des lieux, etc., de la densité et de maturité du marché. Donc oui, on peut se féliciter que dans le niveau Grand Est, les choses ont démarré, on ne peut pas se féliciter que ça a démarré tard, ce n'est pas ça le sujet, mais compte tenu du retour d'expérience qu'ils ont pu faire de l'ensemble des autres territoires, ils aient structuré leur marché public, leur consultation auprès des opérateurs de manière optimale et que effectivement les choses aillent un peu plus vite. Ce qui n'est pas le cas de la Bretagne qui avait démarré très tôt sur un vieux modèle et qu'il a fallu modifier en cours de marché public avec des renégociations. Donc voilà un peu la limite de l'exercice et c'est toujours à peu près la même chose, mais je ne sais pas si Laure voulait en compléter.